bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire de l'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles jasmin était un très jeune arbre il fêterait prochainement son premier automne et il commençait à s'inquiéter dans la forêt tous les autres arbres se préparaient pour la saison du déshabillage tu vas bientôt perdre tes feuilles lui expliqua son papa au pied duquel jasmin avait grandi au début elles vont jaunir puis rougir puis devenir marron et un jour elles se détacheront de tes branches alors elles s'envoleront le vent les fera tourbillonner et virevolter pour qu'elles se couchent sur la terre pour former le plus doux des tapis c'est très beau tu verras mais jasmin n'est pas convaincu il voudrait bien perdre une feuille ou deux il en a tellement mais pas question de se déshabiller tout entier il serait tout nu alors tout fragile et qui le protégerait du vent et de la neige et où ses amis l'écureuil et la pie s'installerait-il s'il n'y a plus rien pour les cacher non non décidément jasmin ne laisserait pas ses feuilles s'envoler il les garderait sur lui coûte que coûte aussi lorsque l'automne vit son apparition jasmin décida de mettre toute son énergie pour conserver ses feuilles au début c'était facile il recroquevia ses branches et les teint bains serrés contre lui pourtant au fil des jours la pluie et le vent l'épuisait et jasmin n'avait plus assez de force ne lutte pas mon petit lui disait son papa c'est naturel de perdre ses feuilles si tu t'obstines à les garder tu vas te rendre malade mais jasmin est très têtu et il ne voudrait pas être tout nu lorsque l'hiver arriva le pauvre jasmin avait perdu sa serre ses branches étaient flétries et il ne sentait plus ses racines la forêt entière s'inquiétait pour lui s'il continuait ainsi il ne verrait pas le printemps on alerta le conseil de la forêt tous les animaux se réunirent il fallait aider jasmin aussi des milliers de pies des écureuils des merles décidèrent d'agir dans les plus brefs délais il fallait le débarrasser de ses feuilles mortes sans plus tarder ils y travaillèrent toute une journée et toute une nuit et au petit matin lorsque jasmin ouvrit les yeux il se sentit plus léger il était tout nu mais il allait bien il était vivant et en pleine santé ses branches se tendaient vers le soleil et au bout de l'une d'elles une feuille nouvelle annonçait déjà bientôt l'arrivée du printemps voilà bonne nuit fête de beaux rêves et à demain